Merci. Bonjour Mesdames et Messieurs. Alors, la première question qu'on s'est posée au moment où on nous a confié cette tâche a été de définir le concept de caractère d'entrepreneur. Un instant de patience pour mettre au point la technique. Alors, la première question est de comment définir l'entrepreneur dans notre public. Une question banale, pas tellement. Premièrement, suivant le type de définition que nous allons adopter, nous pouvons obtenir des résultats tout à fait différents. Sur la base de la documentation dont nous disposons et sur la base des définitions adoptées à l'échelon international, nous avons essayé de mettre en œuvre différentes définitions. Tout d'abord, un entrepreneur est quiconque réalise une activité économique, donc même ceux qui prêtent des ouvrages ou des participations. La deuxième définition est beaucoup plus limitée. Au sein du public des entrepreneurs autonomes, l'attention s'axe sur ceux qui déclarent en termes de profession de dérouler un métier d'entrepreneur. Donc, ils gèrent, ils coordonnent une entreprise, indépendamment de la dimension ou de la branche d'activité. Si l'on prend comme repère nos diplômés 3 plus 2 au cycle unique de 2008 occupés au bout de 5 ans du diplôme, nous pouvons voir qu'en adoptant la première définition, 1 sur 4 fait partie des autonomes ou des indépendants. Par contre, la définition plus limitée, on ne considérant que seulement ceux qui se déclarent des entrepreneurs, seulement 1% des diplômés figurent comme entrepreneurs. Par une estimation accomplie sur l'ensemble de cette LNA, on parle de quelques 600 entrepreneurs pour une cohorte de diplômés. Donc, la majorité des réflexions fera référence à la définition plus vaste d'entrepreneurs, bien que nous allons ouvrir des pistes sur cette niche d'entrepreneurs au sens strict du terme. Voyons le pourcentage des entrepreneurs. Pour voir une période d'observation plus vaste, on se concentre sur les diplômés au bout d'un an depuis la licence, depuis les diplômes. On voit une hausse du travail autonome, bien qu'il n'y ait pas de différence surprenante au-delà de la crise. Ce que nous avons mesuré à partir de la première année, c'est la diffusion accrue au sud de ces activités indépendantes. Après une année, les différences sont limitées, mais ces différences sont considérables si l'on déplace la tension après cinq ans. Entre le nord et le sud, on voit des différences qui dépassent 10 points en pourcentage. Ces représentations sont sous forme de graphiques. Apparemment, ce sont des croisements à deux variables, mais tout ce que vous voyez a été confirmé par des approfondissements et des analyses statistiques qui ont considéré tous les facteurs qui peuvent entrer en lice. Donc, ce que nous avons mesuré est qu'à égalité de toutes les conditions, au sud, il y a plus de 50% des possibilités en plus de dérouler une activité indépendante par rapport au nord. Donc, l'hypothèse que nous avons établie, c'est que le travail autonome, sous certains angles, est une sorte de refuge face aux difficultés d'emploi. Et donc, les diplômés donnent une réponse active, concrète aux difficultés d'emploi qu'ils enregistrent au sud. Et donc, ils décident de mener des activités autonomes et indépendantes. Un autre résultat intéressant concerne la différente distribution suivant le parcours de sciences. Au sommet de ce ranking, nous trouvons les parcours d'études, et donc le débouché autonome, et bien la profession libérale des architectes, des diplômés en droit, en parlant notamment de veto, ou bien des diplômés en psychologie ou en médecine. Donc, par cette définition plus vaste de travail indépendant, nous parlons de profession libérale. Donc, un concept un peu différent des entrepreneurs qui ouvrent son usine, qui vont innover, etc. Au niveau des différences de genre, le différentiel est très modeste. Eux égard à l'ensemble des facteurs pouvant entrer en jeu. Les hommes sont plus enclins à amorcer des activités indépendantes, et cela se vérifie pour ce qui est de l'architecture et du droit. Par contre, les différences de genre sont plus marquées. Peut-être, cela dépendait-il des attentes différentes des hommes et des femmes vis-à-vis du marché du travail. Nous avons identifié qu'à la veille de la fin des études d'université, les femmes, notamment dans ces domaines, veulent trouver un emploi leur donnant de la sécurité et de la stabilisation d'emploi pour des facteurs de nature culturelle liés à l'exigence de, bien sûr, concilier le travail et la vie de famille. Cela amène à des parcours d'insertion professionnelle différents. Il y a aussi des différences remarquables en termes de familles d'origine. Si l'on prend comme repère la classe sociale d'origine, un concept, d'après d'aucun, dépassé, mais les études d'Alma Luria confirment que cela a encore un rôle important. Et vous le voyez, parmi les diplômés venant des contextes plus favorisés, des contextes bourgeois, un sur trois est occupé après cinq ans depuis le diplôme. Le pourcentage se réduit de la moitié au sein de familles ouvrières. On s'est demandé qu'il y ait donc une sorte de caractère héréditaire de la profession eu égard au fait qu'on parle de profession libérale. Si l'on regarde la profession du père, eh bien, oui, c'est ça. Au sommet de cette classification, on trouve les pères, donc notamment des professions libérales, des entrepreneurs. Donc, il est plus probable qu'un diplômé décide de suivre ce parcours si au sein de la famille, son père est un entrepreneur ou un professionnel. Mais si l'on prend comme repère l'autre situation, oui, on parcourt la hiérarchie professionnelle. Au sommet, on a des dirigeants, des cadres. Eh bien, là, on voit les réseaux de familles plus élevés pour les diplômés venant des contextes plus favorisés. Une réflexion vient de la comparaison entre la situation de travail après un an et après cinq ans. L'insertion vers des activités indépendantes semble être un parcours tracé dès le début. Si un diplômé se déclare travailleur indépendant dès la première année, dans les deux tiers des cas, on le retrouve comme indépendant après cinq ans. Mais il est vrai que, suite aux difficultés économiques, 15 sur 100 ne travaillent plus après cinq ans. À l'opposé, si un diplômé a déjà un CDI après un an, difficilement, il changera de situation professionnelle. On le retrouvera là. Probablement, dans ces cas, bon, disons, la première période d'observation cinq ans est trop courte pour identifier des changements de cap par les diplômés. Il faut identifier aussi les changements entre ceux qui, après une année depuis le diplôme, déclaraient qu'ils travaillaient sans contrat. 38 % ils ont atteint une activité indépendante. Ils ont réussi à commencer une activité autonome après cinq ans, notamment les architectes. Et on connaît bien leur situation professionnelle depuis des années et des années. Nous dénonçons que les débuts d'activité professionnelle, notamment pour les diplômés en architecture, passent par de longues périodes auprès de cabinets sans aucune protection contractuelle, une sorte de chemin difficile, une sorte de chemin complexe pour commencer une activité indépendante. Parmi ceux que, après une année, déclarés qu'ils ne travaillaient pas, 22 % à une position autonome après cinq ans. Et là, nous trouvons notamment les diplômés en droit. C'est un résultat cohérent. Nous savons que, notamment pour ces diplômés, il faut avoir toute une partie d'apprentissage avant de commencer une véritable activité professionnelle. En termes de caractéristiques de l'activité, parmi les diplômés, il y a plus d'efficacité du titre délivré. Pourquoi ? Parce que les diplômés autonomes utilisent davantage les compétences acquises à l'université et leur diplôme est demandé sur la base de la loi pour l'exercice de l'activité. Cela dépend énormément du fait que nous avons beaucoup de professions libérales dans ce public. Malheureusement, le salaire après cinq ans est inférieur à la moyenne. Pourquoi ? Parce que leur carrière professionnelle n'a débuté que très récemment et donc ils n'ont pas encore réussi à profiter complètement de toutes leurs compétences et donc ils n'ont pas un épanouissement professionnel complet. Toutes ces différences sont confirmées par domaine scientifique et donc ce sont des choses transversales. Un autre aspect, à notre sens intéressant, fait référence à la satisfaction de l'activité. Dans les enquêtes après cinq ans, nous demandons aux diplômés d'exprimer un niveau de satisfaction par rapport à 14 paramètres de l'activité munée et par des analyses ciblées. Nous avons projeté tous ces aspects de satisfaction sur un plan, un plan factoriel, une sorte de carte. tout cela nous a permis d'identifier d'un côté des aspects liés à la réalisation au sein de l'activité à gauche, stabilisation, gains, carrière, prestige. À l'opposé, on a mis en exergue des aspects qui font allusion en dehors du travail, temps libre, utilité sociale et j'en passe. Ensuite, on a opposé les aspects de satisfaction plus matérielle, stabilisation, gains, lieu de travail, loisirs, aux aspects les plus immatérielles, cohérence avec les études, intérêts culturels, acquisition de professionnalité et ainsi de suite. Les diplômés qui réalisent des activités indépendantes sont dans les cadrans en bas à droite. Ils sont marqués par des niveaux de satisfaction immatériels, non nécessairement liés à l'activité. Et à ce stade, il faut noter qu'à la veille de la conclusion des études, les diplômés que nous trouvons dans les situations autonomes après cinq ans avaient exprimé un grand intérêt vers une activité qui pouvait leur donner de la cohérence avec les études accomplies et de l'indépendance. Et ils y ont... ils ont réussi à atteindre cette satisfaction pendant les cinq premières années depuis le diplôme. On trouve aussi la confirmation de ce qu'on a dit dans la zone du travail autonome. On trouve des médecins, des architectes, des vétos, etc. Et pour en terminer, donc jusqu'à maintenant, on a vu les résultats qui font référence à la définition la plus vaste d'entrepreneurs. Donc, somme toute, on a considéré les travailleurs indépendants. Mais parlons aussi quelque peu de la deuxième définition la plus limitée. Donc, on va s'axer sur 1% d'employés après cinq ans comme entrepreneurs. Certains aspects confirment ce qu'on a vu pour l'ensemble des travailleurs autonomes. Il s'agit notamment d'hommes, mais ils viennent de domaines, domaines scientifiques différents. On trouve le groupe agraire, mais là, on parle de diplômés en sciences agraires. Ensuite, groupe économique, statisticien et groupe social. C'est notamment l'issue de l'ésil qui l'emporte. Et là aussi, il y aurait une corrélation entre la profession du père et de l'enfant et du fils. Nous trouvons des diplômés qui ont des pères entrepreneurs ou travailleurs indépendants. Donc, s'agit-il d'une continuité de l'activité de famille? Sur certains angles, c'est comme ça. Parmi ceux 1% identifiés, il y a un pourcentage de continuité de l'activité. Donc, il s'agit d'une activité qui a commencé auparavant auprès d'entreprises de famille. Et pour cette raison, on identifie une moindre efficacité du titre d'étude. Seulement 40% des diplômés disent que leur titre d'étude a eu une bonne efficacité. Mais la satisfaction dépasse la moyenne. Donc, pour eux, le fait d'appliquer les compétences acquises à l'université n'est pas fondamental pour avoir ce niveau de satisfaction. Et les salaires sont plus élevés par rapport à la moyenne. Mais il est vrai que la différence de quelques 100 euros, donc si l'on considère le risque d'entreprise au cours des cinq premières années depuis le diplôme, on n'a pas encore atteint une complète réalisation de salaire. Ensuite, la position des diplômés en économie. On a une efficacité limitée, bien que cela s'accompagne d'une satisfaction élevée et d'un salaire très haut. Et d'un certain point de vue, c'est un cas surprenant, les diplômés d'économie sont ceux qui, dans le parcours universitaire, auraient dû apprendre les compétences nécessaires pour amorcer une activité d'entrepreneur. Et M. Sobrero, pour les conclusions et les réflexions et pour réfléchir à ces résultats. Merci. Alors, en attendant la lumière, comme ça, la chaleur et l'obscurité ne pourront pas détruire votre état physique. Merci, merci au professeur Caméli et l'attention aussi de notre journée sur un thème sur un thème important à savoir considérer nos étudiants comme les entrepreneurs de l'avenir. Comment utiliser le mot entrepreneur ? L'entrepreneur, c'est celui qui crée de l'emploi. S'il n'y a pas d'entreprise, il est difficile de créer des emplois et donc l'administration publique peut absorber des emplois mais jusqu'à une certaine limite. Comme nous l'avons vu des données, il est très important de parler de ce thème mais nous n'avons pas tellement d'informations structurées pour bien des raisons. Donc, c'est une grande opportunité depuis toujours à le Malorea à développer des analyses et nous l'avons bien vu des communications et ce manque de données, c'est une chose commune. Il y a trois enquêtes structurées qui considèrent ce qui est arrivé aux diplômés de Stanford, MIT, TechEarn en Israël et en Chine. Donc, il y a seulement quelques institutions qui font ce qui remplissent cette mission. Cela devrait faire allusion aux diplômés qui ont créé des entreprises et aussi aux entreprises créées. Pourquoi cela est important? Parce qu'on peut découvrir des choses importantes. Les entreprises créées par les diplômés de MIT et Stanford donnent du travail à 10 000 personnes et 6% comme pourcentage du PIB. Alors, bon, les systèmes économiques sont différents, tout cela. Bon, le même pour Tekion et le même pour Tsinghua en Chine. Mais voyons la situation chez nous au-delà des données de Sylvia. Mais je reviendrai sur ces données à la fin. à la fin. M. Sandri et M. Eurico Boni nous ont invités à remplir cette mission. Qu'est-ce que les universités ont fait? Qu'est-ce qu'elles font? Alors, je voudrais rappeler qu'en l'an 2000, donc il y a 14 ans, dans l'autre salle, pour la première fois, 1500 étudiants de l'Université de Bologne ont lancé le premier Business Plan Competition. À l'époque, on en avait une autre dans l'École Polytechnique de Turin. Depuis lors, ces initiatives se sont multipliées dans tous les pays. Il y a une association PNI Cube qui favorise la rencontre de ces réalités avec la réalité de la production. Ces initiatives ont créé des situations, donc des emplois pour 1500 personnes, 80 millions d'euros de chiffre d'affaires. Pas beaucoup. Il y a encore beaucoup de pain sur la planche, mais c'est déjà un début, c'est déjà un commencement. Et on reviendra sur ce thème. le message que je souhaite transmettre. On ne part pas de zéro. Si on va regarder ces données, on ne doit pas réinventer toute la situation. Il faut se demander pourquoi la vitesse par laquelle ces choses se développent est plus lente par rapport à la vitesse qu'on voit dans d'autres situations. Permettez-moi donc quelques réflexions là-dessus. J'ai bien évoqué MIT. on utilise les cas les plus surprenants. MIT est en train de lancer pour la première fois ce qu'on appelle Minor, un parcours d'études adressé à tous les diplômés de premier niveau, bachelors, axés sur la capacité d'entrepreneurs. Si on fait savoir pourquoi étudier cela, eh bien, pour répondre à ces doutes, nous pouvons regarder 20 ans d'études. cela nous dit qu'à côté d'un talent, à côté d'un talent, si on n'a pas les conditions nécessaires, ce talent ne pourra pas se développer. Alors, on est en train de penser d'avoir un programme de ce type pour développer les talents. Supposons faire mener ce processus chez nous. imaginer un processus transversal de toutes les filières des universités parvenant à respecter les conditions minies pour permettre l'accréditation de cette filière. Oui, les ressources sont un problème, mais il faut se dire que le manque de liberté dans l'organisation des parcours de formation est une chose qui ne saurait exister. Il suffirait de réaliser seulement quelques actions afin de pouvoir surmonter cette entrave. à la clé, nous sommes en train de lancer ce thème. Alma Loria a programmé d'approfondir cet aspect spécifique ciblé de la recherche d'emploi. D'un côté, il faut favoriser le fait que nos étudiants parviennent à développer leur capacité, à découvrir leur capacité pour créer des emplois. Qu'est-ce que c'est que cela ? C'est améliorer la recherche et la pédagogie. Donc, fournir tous les instruments que nos personnes ont et les développer. Et ensuite, nos entreprises se fondent toutes sur les connaissances apprises alors, s'il s'agit de contextes qui n'ont pas d'excellence de recherche, on n'aura pas de possibilité d'entrepreneurs. Ensuite, toutes les données nous disent que ces phénomènes sont importants lorsqu'on se concentre sur des entreprises qui appartiennent au domaine scientifique et technologique. En réalité, et on le verra aussi ultérieurement, il y a beaucoup d'occasions d'emplois autonomes à l'échelon individuel et donner aussi du travail à d'autres personnes. Et je ne parle pas seulement du domaine scientifique ou technologique. Si aujourd'hui, vous souhaitez analyser le phénomène typique des sociétés qui font des recherches de marché en ligne fondées sur les médias sociaux, vous verrez qu'il y a un utilisateur d'informatique et il y a aussi des caractéristiques hétérogènes. Ensuite, la valeur de la communication publique sur le thème de l'entreprise. L'entreprise fait partie de notre société. Elle a été critiquée, elle a été attaquée. Elle n'aurait pas de valeur correcte, seulement le bénéfice, pas d'attention à la société et j'en passe. si l'on pense comme ça, il faudra permettre que quelqu'un s'engage pour changer ces situations et donc les étudiants qui ont l'énergie et la volonté de faire des choses différentes et qu'ils aient la possibilité de le faire et qu'ils trouvent dans l'université les moyens de le faire et des occasions comme celle-ci et le fait qu'Almaloria et ses universités et les autres universités soulignent l'importance de la formation comme véhicule pour la création d'emplois est un élément supplémentaire pour sortir du cul de sac et penser qu'un diplômé doit trouver du travail point à la ligne. Le diplômé a une responsabilité plus grande. Aujourd'hui on a des données que nous n'aimons pas mais ce sont les données réelles. On a moins de personnes que les personnes qu'on voudrait. Ces personnes lorsqu'elles sortent ont déjà eu la possibilité d'accéder à ces parcours car elles ont été privilégiées et donc elles ont une responsabilité accrue. Parmi ces responsabilités on doit avoir la responsabilité de créer le travail futur. Donc c'est un au revoir de Sylvia, de Ferranti, de Ricardo Fini qui n'est pas là car nous venons de lancer ce projet de recherche qui va durer au fil du temps mais qui nous permettra de collecter des données plus ciblées sur les personnes et sur les entreprises qui vont être créées à l'avenir. Merci.